Ilona Smet, maman aux anges, photo à la plage son mari et leur bébé, doux moment. Le 2 juillet dernier, Ilona Smet goûtait aux joies d'être mère. Elle accueillait un petit garçon. Né de son union avec son amoureux de longue date, Karan Ahmed. Bienvenue à ce magnifique jeudi dans ce monde fou. Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous. Je vous aime pour l'éternité. Se réjouissait sur Instagram son père David Hallyday juste après l'accouchement. La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. Il a vu all three. Beautiful Sue, ajoutait de son côté sa mère, Estelle Lefebvre. Une naissance qui avait également réjoui sa sœur Candette Emma, qui n'attendait que ça. Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé. C'est la première fois pour moi. Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui, confiait-elle Annie ce matin. Depuis, le bébé a bien grandi puisqu'il a récemment fêté ses quatre mois. Autant de semaines. Durant lesquelles Ilona Smith n'a pas hésité à partager son quotidien de mère sur les réseaux sociaux. Le plus heureux des petits garçons, écrivait-elle notamment le 2 novembre dernier sur son compte Instagram. En partageant trois adorables clichés du nourrisson, confortablement installés à la maison dans un petit gris. Quelques jours plus tôt, elle expliquait sur le réseau social qu'elle n'exposera pas le visage de son enfant. Relayant au passage un reportage de Brut qui explique que 50% des images et des photos qui s'échangent sur des forums pédocriminels dans le monde sont autoproduites. C'est-à-dire que ce sont les parents ou les jeunes eux-mêmes qui les postent. C'est donc en prenant soin de cacher le visage de son fils qu'Ilona Smith a partagé des photos de lui à la plage. Ce jeudi 10 novembre. Un bébé déjà très looké, malgré son jeune âge, en témoigne son ravissant Bob Baccaro. Sur une autre photo, on l'aperçoit à nouveau, cette fois-ci dans les bras de son papa. Enfin, Ilona Smith a partagé un troisième cliché dans sa story, en photographiant cette fois-ci les adorables petits pieds de son bébé sur du gravier. En ajoutant un cœur rouge à son poste, voire le diaporama. Une magnifique parenthèse en famille.